Nous allons maintenant décrire les acides aminés aromatiques. Ce sont la phénylalanine, la thyrosine et le tryptophane. La phénylalanine comporte une chaîne latérale aromatique avec un radical phényl. Ce noyau phényl donne la capacité de la phénylalanine d'absorber la lumière dans l'ultraviolet à une longueur d'onde aux alentours de 280 nanomètres. La phénylalanine est un des acides aminés les plus hydrophobes. Il est généralement retrouvé à l'intérieur des protéines solubles dans l'eau ou dans les hélices membranaires en contact avec les lipides. Cet acide aminé est essentiel dans l'alimentation chez l'homme. La thyrosine est le second acide aminé à chaîne latérale aromatique avec un groupement phénol. Ce groupement est ionisable à pH élevé et confère à cet acide aminé la capacité d'absorber la lumière dans l'ultraviolet aux environs de 280 nanomètres. La thyrosine est un site de phosphorylation dans de nombreuses protéines. C'est un acide aminé généralement à l'intérieur des protéines solubles dans l'eau ou dans les hélices membranaires en contact avec les lipides. La thyrosine est un acide aminé non essentiel dans l'alimentation chez l'homme. Le tryptophan est le troisième acide aminé à chaîne latérale aromatique avec un groupement indole. Le tryptophan absorbe la lumière dans l'ultraviolet autour de 280 nanomètres. C'est un acide aminé généralement à l'intérieur des protéines solubles dans l'eau ou dans les hélices membranaires en contact avec les lipides. Le tryptophan est un précurseur du métabolisme de la sérotonine, une hormone et un neuromédiateur. Le tryptophan est un acide aminé essentiel dans l'alimentation chez l'homme.